Si on divise une unité par 4, alors on obtient un quart. Donc, un divisé par 4, c'est un quart. Si on prend 3 de telle partie, alors on a trois quarts. Et trois quarts signifie donc 3 divisé par 4. C'est ainsi qu'on crée ce qu'on appelle les fractions. Une fraction, c'est donc un nombre divisé par un autre nombre. N'oublions pas, A sur B signifie A divisé par B. Le nombre qui se trouve au-dessus de la barre de fraction s'appelle le numérateur de la fraction. Et le nombre qui se trouve en dessous de la barre de fraction s'appelle le dénominateur de la fraction. Mais comment calcule-t-on avec des fractions? Commençons par la simplification et par l'élargissement d'une fraction. La fraction 24 seizième, ça signifie 24 divisé par 16. Et 24 divisé par 16, ça donne 1,5. Oui, mais 3 demi, ça donne aussi 1,5. Et par conséquent, ces deux fractions sont égales. Ce 24, ce 24, peut être écrit sous la forme 3 fois 8. Et ce 16, ce 16, peut être écrit sous la forme 2 fois 8. Et si on barre ces deux 8 qui multiplient en haut ainsi qu'en bas, alors on obtient ce 3,5 et nous savons que 24 seizième est égal à 3,5. Justement, en barrant un nombre qui multiplie en haut ainsi qu'en bas, nous avons simplifié cette fraction. On l'a simplifiée, mais sa valeur est la même. On dit qu'on a simplifié cette fraction en divisant par 8. On peut de suite généraliser ça. Si un même nombre C multiplie en haut ainsi qu'en bas d'une fraction, alors on peut simplement le barrer. Et ainsi, on a simplifié cette fraction-là. Donc, cette formule lue de gauche à droite, c'est la simplification de fraction. Mais cette même formule lue de droite à gauche, ça, c'est ce qu'on appelle l'élargissement d'une fraction. Donc, si on multiplie le numérateur ainsi que le dénominateur par un même nombre, on n'a pas changé la valeur de la fraction. On a, encore une fois, de droite à gauche élargit la fraction. Retenons en général qu'on simplifie une fraction en divisant le numérateur et le dénominateur par un nombre commun. Et on élargit une fraction en multipliant le numérateur et le dénominateur par un même nombre. Passons maintenant à l'addition. Pour additionner un demi et deux tiers, regardons ce dessin. Voici une unité. Un demi, c'est cette partie-là de cette unité. Un tiers, c'est cette partie-là de cette unité. Donc, deux tiers, c'est deux petites parties comme ça. Donc, ceci, c'est un demi et ceci, ce sont deux tiers. Pour additionner ces deux parties, un demi et deux tiers, le mieux, c'est qu'on passe à des sixièmes à gauche, ainsi qu'à droite. Le un demi, c'est la même chose que trois sixièmes. Donc, ce un demi, c'est la même chose que trois sixièmes. Et ce deux tiers, c'est la même chose que un, deux, trois, quatre sixièmes. Donc, le deux tiers, c'est la même chose que quatre sixièmes. Et ainsi, il est beaucoup plus facile d'additionner les deux fractions. Parce que trois sixièmes plus quatre sixièmes, ça fait évidemment trois plus quatre sixièmes. Et comment passe-t-on de ce un demi à trois sixièmes en élargissant cette fraction-là de trois ? C'est-à-dire, on multiplie numérateur et dénominateur par trois. Une fois trois, ça donne bien trois. Et deux fois trois, ça donne six. On passe de deux tiers à quatre sixièmes en élargissant la fraction deux tiers de deux. C'est-à-dire, on multiplie le numérateur par deux et aussi le dénominateur. Ainsi, on trouve que deux tiers, c'est la même chose que quatre sixièmes. Donc, en général, pour additionner deux fractions, on les réduit au même dénominateur et on additionne les numérateurs. On procède exactement de la même façon pour soustraire deux fractions. Par exemple, pour calculer quatre tiers moins un demi, on élargit quatre tiers en multipliant haut et bas par deux. Quatre fois deux, ça donne huit. Trois fois deux, ça donne six. Et le un demi, on l'élargit de trois en multipliant haut et bas par trois. Une fois trois, c'est trois. Deux fois trois, c'est six. Et ainsi, on a réduit ces deux fractions-là au même dénominateur et alors il suffit de soustraire les numérateurs. Bien sûr que huit sixièmes moins trois sixièmes, c'est huit moins trois sixièmes, c'est-à-dire cinq sixièmes. En général, pour soustraire deux fractions, on les réduit au même dénominateur et on soustrait les numérateurs. Passons à la multiplication de deux fractions. Par exemple, pour calculer trois cinquièmes de sept quarts, on multiplie trois cinquièmes et sept quarts. Et bien sûr, pour multiplier ces deux fractions, on multiplie les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux. Ce qui donne alors trois fois sept, c'est-à-dire vingt-et-un, divisé par cinq fois quatre, c'est-à-dire vingt. Pour calculer vingt pour cent de sept quarts, nous calculons vingt pour cent de sept quarts. Donc, nous calculons vingt centièmes fois sept quarts. Ici, on peut simplifier le vingt et le quatre. Vingt divisé par quatre, ça donne cinq. Et quatre divisé par quatre, ça donne un. Donc, il reste à calculer cinq fois sept, c'est-à-dire trente-cinq, divisé par cent fois un, c'est-à-dire cent. En général, pour multiplier deux fractions, on multiplie les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux. Passons maintenant à la division de deux fractions, par exemple, sept quarts divisé par trois cinquièmes. Nous savons que n'importe quelle fraction peut être élargie en multipliant le numérateur et le dénominateur par un même nombre c. C, c'est un nombre réel quelconque, mais non nul. C ne peut pas être nul parce qu'on ne peut pas diviser par zéro. Mais sinon, c'est peut-être n'importe quel nombre réel. Alors, de façon très maligne, nous allons élargir cette fraction en multipliant le numérateur et le dénominateur par l'inverse de ce dénominateur. Donc, nous multiplions haut et bas par cinq tiers. Pourquoi fait-on ça ? Parce qu'alors ce dénominateur, c'est 1 et le calcul qui reste à faire, c'est sept quarts fois cinq tiers. Regardons le passage du départ à cette étape-là. On dirait vraiment que pour diviser la fraction sept quarts par la fraction trois cinquièmes, il suffit de multiplier la première fraction sept quarts par l'inverse de la deuxième fraction, trois cinquièmes. Donc, il suffit de multiplier par cinq tiers. C'est de là que vient la loi générale qui dit que pour diviser une fraction par une deuxième, on multiplie la première par l'inverse de la seconde. Ça vient d'un tel élargissement de la fraction de départ. Donc, il ne reste plus qu'à calculer sept quarts fois cinq tiers, c'est-à-dire trente-cinq douzièmes. Beaucoup de gens connaissent cette loi de calcul-là, mais peu de gens savent pourquoi on multiplie par l'inverse de la seconde fraction. Nous savons bien pourquoi. Je propose de faire beaucoup de calculs avec les fractions et de vérifier les résultats au moyen de sept touches de la calculette.